... Nous, dans Lyon, depuis le 19 janvier, il n'y a jamais eu autant de monde dans les rues pour manifester et exprimer sa colère. 8 500 manifestants à OCR du jamais vu. Que ce soit à Sens, à Avalon, à Charny, partout des cortèges et des rassemblements fleurissent pour contester ce gouvernement et sa réforme funeste. Ce qui est valable pour Lyon et également pour la France, les manifestations sont monstrueuses, avec jusqu'à 3,5 millions de manifestants. C'est un raz-de-marée populaire. Trop c'est trop, réforme chômage et RSA, réforme des retraites, inflation, prix de l'essence, cause des prix des loyers, de l'énergie. La coupe est pleine. Quand les Français voient les cadeaux feux au grand patron, la colère n'est que grandissant. Cette réforme des retraites est injuste et non nécessaire. Macron répond aux ordres des banques et des marchés financiers, mais le corps nous indique clairement que le système des retraites est bien. Les femmes sont les premières victimes. Leur âge de départ augmentera deux fois plus, même avec leur trimestre supplémentaire. Les aménagements du dispositif Carrière-le-Honde sont une arnaque. L'âge de départ recule de deux ans pour ceux qui ont commencé à 18 ou 19 ans, et d'un an pour ceux qui ont commencé avant. Les nouveaux retraités auront des pensions de plus en plus basses car ils n'auront pas du tout leur trimestre. L'État espère faire une économie de 14 milliards sur le dos des retraités. Durant cette crise politique, nous pouvons remercier les députés de l'EFI. Après avoir forcé le non-vote de l'article 7 à l'Assemblée et s'être fait accuser de tous les maux de la société, ils ont mené la bataille depuis janvier. Que ce soit à l'Assemblée nationale ou sur le terrain, la stratégie a été la bonne. Avec l'association de l'intersyndicale, ils ont appelé sans relâche à prendre la rue, ce que redoutait le plus le gouvernement. La mise en place d'une caisse de guerre nationale, la tournée des facs et des vides montre à quel point nos députés se sont engagés jusqu'au retrait. Le gouvernement a tout fait pour stopper la mobilisation, en martelant ces mensonges dans les médias, en jurant que c'était nécessaire, juste, le 1200 euros, etc. Ils ont tout fait pour que les jeunes ne s'emparent pas du mouvement. Pourtant, les jeunes l'ont bien compris. La réforme des retraites s'exemplera en moins pour les jeunes, 310 chaque année, alors qu'on sait qu'il y a déjà un peu de 4 millions de jeunes, ni en études, ni en emploi, ni en formation. Les jeunes qui ont déjà subi la réforme ParfumSup, qui est une machine de reproduction et de sélection sociale. La plateforme a eu comme effet de renforcer un système à deux vitesses, avec des universités et des écoles élitistes, d'un côté, et de l'autre des établissements peu financés, où les étudiants débordent des envies. Au pied du mur, les 100 facs se tournent de plus en plus vers le secteur privé, qui a fait son arrivée sur plateforme. Ces formations sont peu ou pas reconnues par l'État, et auprès d'inscriptions exorbitantes, qui ont vu leur effectif multiplié par 10 sur la décennie. Ils ont subi aussi le mépris des députés de la majorité, et qui ont voté contre le repas à 1 euro pour tous les étudiants. Et maintenant, ils se voient confrontés au SNU, que le gouvernement entend rendre obligatoire dès l'année prochaine. À l'heure où l'on voit que l'éducation nationale a besoin de moyens, Macron entend fonctionner une partie de son budget pour discipliner la jeunesse en la casernant, pour la soumettre à des activités de type unitaire. Garde à vous, levé du barbeau, par seyer, marche au pas, etc. Nous nous engagerons jusqu'au retrait de cette réforme, avec notamment la manifestation du 23 janvier, mais aussi toutes les actions menées jusqu'à cette date. Le traquage, mardi midi, par exemple, au rond-point-poil d'air. 23 mars. 23 mars. Ah oui, pardon, 23 mars. Autopos. La collée avec grande face à ce gouvernement, totalement isolé, qui en plus de vouloir nous faire travailler deux ans de plus, passe en force, s'assoit sur l'avis de tous, depuis l'opinion publique jusqu'à l'Assemblée nationale, en passant par les organisations syndicales unies et la mobilisation historique des travailleurs. Ce gouvernement est faible, et la crise politique est maintenant ouverte. Partout, la généralisation de la grève se discute. Les raffineries, les collectes, le traitement des déchets, les ports, les docks, les transports, les universités, sont à l'arrêt. Par la grève, les occupations, ils ont décidé de durcir les blocages. Les rassemblements spontanés ont été nombreux à l'annonce du 49-3, comme ici, à Auxerre ou à Sens vendredi. Le tractage à Auxerre se transforme en blocage du rond-point. A Sens, hier, soit encore plus de 250 personnes, se sont rassemblées devant la sous-préfection. Partout, le rejet de sa réforme et de Macron s'amplifie. Depuis deux mois, des millions de travailleurs sont mobilisés pour le retrait de cette réforme. Par cette mobilisation, nous avons fait reculer l'Assemblée nationale. Nous allons faire reculer Macron. Ne lâchons rien, poursuivons la mobilisation, organisons la contestation et amplifions la grève. Rendez-vous mardi à midi au rond-point Paul-Berre à l'appel des intersyndicales. Jeudi 23 pour la grève massive et les manifestations à Sens à 10h et Auxerre à 14h. On se réunit partout pour décider de la suite et on continue jusqu'au retrait. Nous pouvons et nous allons gagner. Merci à Adréguin de nous accueillir. Merci à Jérôme et Mathieu et Sabine de venir nous rendre visite dans notre belle ville d'Auxerre. Aujourd'hui, c'est le 152e anniversaire de la Commune de Paris, période insurrectionnelle durant laquelle les Parisiens furent maîtres de la capitale. Elle a duré 72 jours, du 18 mars au 28 mai 1871, avant d'être violemment combattu par le gouvernement républicain lors de la semaine sanglante. Point commun avec la situation actuelle. La révolte naît d'une méfiance, d'une défiance radicale à l'égard des élites dirigeantes du moment, gouvernement et assemblées législatives, dont les décisions autoritaires et liberticides, antisociales, successives, ont exacerbé les tensions dans le pays. Et en particulier à faire mépris des parlementaires, réduits au rôle de Gauthier, mépris des corps intermédiaires et plus que tous, mépris du peuple infantilisé, tenu pour incapable de comprendre son propre intérêt et de se gouverner par lui-même. Alors que même le patronat, alors même que le patronat, il faut le rappeler, jugeait que le moment n'était pas bon de lancer une réforme des retraites, Macron s'est entêté dans cette voie. « Quoi qu'il en coûte », pourrait-il dire. Et ce, d'abord, non pas pour des raisons économiques, faussement avancées, mais pour montrer et affirmer son pouvoir incontesté et incontestable, pour mettre au pas toute la société. Ce faisant, Macron joue clairement avec le feu. Soit cela passe, alors tout pourra passer à l'avenir, soit cela casse, et alors personne ne peut vraiment dire comment tournera la situation dans le pays. Quant à nous, les forces de gauche, nous le tenons prêts à toute éventualité, et notamment à la sixième réforme. L'essentiel a déjà été dit. Merci à toutes et tous d'être venus ce soir. Je me présente rapidement, puisque je ne suis pas du coin, Jérôme Le Gavre. Je suis député depuis le 19 juin dernier de la douzième circonscription de Seine-Saint-Denis, donc la douzième circonscription de député et la France-Saint-Denis. La douzième circonscription de Seine-Saint-Denis, c'est notamment deux villes dont vous avez entendu parler, puisque ce sont deux villes dont étaient partis les émeutes en 2005, suite au décès de deux jeunes qui avaient péri dans un transformateur électrique. Ils s'étaient réfugiés pour fuir la police. Donc ces deux villes, c'est Clichy-sous-Bois et Montfermé. Il n'y a pas que ces deux villes dans la circonscription, mais celle-là, je les pratique systématiquement. Donc c'est un honneur pour moi d'avoir été élu dans cette circonscription qui est touchée de plein fouet par les conséquences de la politique menées par les gouvernements successifs et depuis maintenant près de six ans par les gouvernements d'Emmanuel Macron. À Clichy-sous-Bois, par exemple, 42% de la population vit en dessous du seuil de pauvreté. Donc vous imaginez les ravages que produit la poursuite de sa politique. C'est absolument effrayant. Et oui, la situation est explosive, mais ça, je vais y revenir. Et je suis par ailleurs militant du Parti Ouvrier Indépendant. Et à ce titre, je suis le seul député du Parti Ouvrier Indépendant dans le groupe parlementaire de la France insoumise. Et ça se passe d'ailleurs très bien. Et je suis très heureux de faire partie de ce groupe parlementaire, mais je vais avoir l'occasion de y revenir. Alors, comme un certain nombre de choses ont été dites, et puis comme de toute façon, c'est maintenant clair pour tout le monde, c'est d'ailleurs clair pour tout le monde depuis déjà pas mal de temps, je ne vais pas revenir sur le contenu de la réforme des retraites. Cette réforme, elle est massivement rejetée. Et à juste titre, parce que tu l'as dit, les gens ont bien compris que la seule fonction de cette réforme, c'est d'alimenter, d'augmenter toujours plus les profits du capital financier. Et capital financier qui est abreuvé d'aides publiques, je rappelle quand même, puisque l'on nous casse les pieds avec 12 milliards qui, soi-disant, manqueraient dans les caisses de retraite à l'horizon 2027. Mais je rappelle que le montant des exonérations de cotisations sociales se monte chaque année à plus de 60 milliards. Je rappelle que le montant des aides publiques distribuées chaque année généreusement aux patrons des grands groupes, c'est plus d'une centaine de milliards. Et les actionnaires de ces mêmes grands groupes ont vu l'an dernier leur dividende atteindre le chiffre record de 80 milliards au second semestre de l'année passée, de l'année 2022. Ces seuls chiffres suffisent à régler la question. L'objectif, il est également, bien évidemment, et c'est directement relié, de tirer un trait définitif sur les conquêtes arrachées en 1945 par la classe ouvrière. Alors, aujourd'hui, au moment où on se réunit, on est, et vous l'avez dit, on est dans, tu as eu mille fois raison d'ailleurs de repartir de la commune, on est dans une situation inédite. On est dans une situation inédite parce que la force considérable de la mobilisation et de la résistance des travailleurs, mais plus largement de très larges couches de la population, parce que ça dépasse même le cadre de la classe ouvrière et de ses organisations, la force de la mobilisation et de la résistance, aujourd'hui, bouscule absolument tous les scénarios qu'on croyait finalement fixés et acquis d'avance. Premier élément qu'il faut souligner quand même, on en a pris l'habitude depuis le 19 janvier et depuis les appels au 19 janvier. Mais cette situation tient toujours et c'est heureux toutes les organisations syndicales, tout le monde y revient, tout le monde insiste, mais il faut une fois de plus de souligner toutes les organisations syndicales de ce pays sont unies sur un mot d'ordre parfaitement net et parfaitement clair exigeant le retrait pur et simple de cette réforme. mes chers amis, mes chers camarades, on n'a pas toujours connu une situation de ce type. Moi, j'ai été syndicaliste pendant plus de 20 ans, j'ai connu des batailles âpres, notamment contre des projets de réforme des retraites où les organisations syndicales étaient divisées, où certaines avançaient le mot d'ordre à juste titre de retrait et où d'autres étaient plus sur une ligne d'accommodement et d'accompagnement. Là, aujourd'hui, toutes les organisations syndicales, y compris la CFDT et je dis ça pas pour lui taper dessus, Laurent Berger lui-même, le patron de la CFDT, reconnaît, je ne sais pas qu'il le reconnaît, il le dit souvent lorsqu'il passe sur les plateaux de télé, mais vous savez, moi, discuter et faire en sorte que on puisse réformer, puisque lui, c'est ce qu'il appelle réformer, c'est dans l'ADN de mon organisation. Mais là, ça n'est pas possible. Et puis en plus, comment voulez-vous discuter avec ce pouvoir, comment voulez-vous discuter avec ce gouvernement, puisque dès le départ, il est indiqué que de toute manière, il n'y a rien à négocier. Donc, toutes les organisations sont unies sur le mot d'ordre de retrait. Moi, j'ai connu des situations où après un passage au Parlement, même après un passage en force, appuyé sur l'utilisation du 49.3, et j'aurais eu l'occasion d'y revenir, les directions syndicales, dont certaines sont très légalistes, on va dire, auraient été tentées de, comment dire, de prudemment et gentiment retirer le tapis. Là, ce n'est pas ça qui se produit, puisque toutes ces organisations syndicales, le soir de l'utilisation du 49.3 à l'Assemblée nationale il y a deux jours, les événements se bousculent et vont vite, mais c'était il y a deux jours, ont immédiatement réaffirmé leur exigence de retraite et ont dit dans ces conditions que nous appelons à faire grève et à manifester le 23. Elles ne se contentent d'ailleurs pas toutes de dire ça, puisque j'ai vu le communiqué de la Confédération CGT sorti hier, le communiqué de la Confédération FO et très nettement, il y a un durcissement très net du ton employé dans ces communiqués, puisque les deux appellent à reconduire la grève et appellent de leurs deux l'expansion de la grève. Donc on est dans cette... et je pense que c'est juste et je pense que c'est légitime et qu'il faut appuyer ce mouvement. Donc on est dans cette situation, mais de la même manière au plan politique, tous les scénarios qu'on croyait fixés et acquis d'avance, eh bien, ils ont été bousculés. Vous en avez parlé. Au point de départ, l'équilibre des forces à l'Assemblée nationale fait qu'on était en droit de se dire au début de l'examen du projet de loi de la réforme des retraites, eh bien, en définitive, et dès l'examen en première lecture de ce projet de réforme, ça va être adopté. Ça risque fort d'être adopté parce que ils ont raison, tous ceux qui soulignent que cette réforme est conforme au projet, par exemple, des députés et des républicains. En toute logique, les républicains devaient faire cause commune avec Renaissance, le Modem et Horizon. mais la puissance de la mobilisation a fait qu'un certain nombre de ces députés ont commencé à se poser des questions pour certains, y compris pour leur avenir personnel. Et puis, dans cette situation, parce que nous sommes insoumis, nous avons joué le rôle qui est le nôtre de députés insoumis. On a fait campagne à l'élection présidentielle, puis aux élections législatives, sur une ligne nette de rupture. De rupture sur tous les plans, de rupture avec la politique de Macron et ses conséquences dont on ne veut plus et qui doit être stoppée, de rupture nette avec ses institutions dont le caractère antidémocratique saute aux yeux de tout le monde aujourd'hui. Or, quel véhicule législatif a été choisi ? Le fameux article 47.1 qu'on était nombreux d'ailleurs à l'Assemblée nationale à découvrir. Je ne découvrais pas, comme d'ailleurs tous mes collègues LFI, je ne découvrais pas le caractère antidémocratique des institutions de la Ve République. Puisque je rappelle quand même qu'en l'espace de quelques semaines, ce gouvernement, pourtant récemment arrivé au pouvoir, avait accompli l'exploit inédit dans l'histoire de la Ve République d'utiliser l'article 49.3 en l'espace de, oui, dix fois de suite, en l'espace de quelques semaines seulement. Bon, il avait explosé tous les records. Bien. Et là, on nous dit on va utiliser l'article 47.1. Je découvre donc comme certains de mes collègues ce qu'est l'article 47.1. Et là, je découvre que pour ce qui est de l'examen en première lecture à l'Assemblée nationale, on va avoir gracieusement neuf jours, je dis bien neuf jours en tout et pour tout pour discuter d'un projet de réforme en première lecture, d'un projet de réforme qui va percuter la vie de millions et de millions. C'est quand même incroyable. Donc, dès le départ, on a dit on n'accepte pas. On n'accepte pas ce cadre antidémocratique, on ne s'y pliera pas. Expédier les affaires comme ça, comme si de rien n'était en l'espace de quelques jours seulement, ce sera sans nous. Alors, on s'est fait traiter de tous les noms parce qu'évidemment, on ne s'exprime pas comme il faut, on gueule parfois un peu plus fort que les autres, au passage, on est pas les seuls parce qu'on parle de l'attitude impolie au regard des canons institutionnels des députés de la France insoumise mais on parle rarement de l'attitude très provocatrice de la majorité et des macronistes eux-mêmes, il y aurait beaucoup de choses à dire. Donc, on n'est pas beau, on n'est pas beau, on est crado, on vient en basket et en jean, c'est vraiment pas bien, c'est pas correct, en plus, on gueule comme des veaux, donc ça, ça ne se fait pas. Ça, bien évidemment, c'est l'écume des choses et en réalité, personne n'en a pas grand chose à faire. Mais, qu'a-t-on fait pendant toutes ces semaines ? On a pointé les mensonges systématiques de ce gouvernement. On a été un facteur de délistification. On a pointé tous ces mensonges, les mensonges sur les 1200 euros, les mensonges sur les carrières longues, les mensonges sur la prétendue lutte de ce gouvernement contre les inégalités hommes-femmes, j'en passe et des meilleurs. On a démonté un à un tous les... On n'était pas les seuls d'ailleurs, les organisations syndicales avaient pris leur part du goulot sur ce terrain. On a démonté tous les mensonges qui tendaient à accréditer l'idée selon laquelle cette réforme était nécessaire et inévitable. Au bout du compte, on est allé, on a examiné deux articles, dont l'un, l'article 2, a été purement et simplement battu et rejeté. Donc, il n'y a pas eu de vote. Au terme de l'examen en première lecture de ce projet de loi, la loi était déjà sérieusement abîmée et esquintée puisque, au terme de cet examen en première lecture, puisqu'elle n'était pas votée, elle n'avait aucune légitimité parlementaire. Ça arrive au Sénat. Arrivé au Sénat, j'ai eu le plaisir de constater, je l'ai savouré, je dois le dire, qu'un certain nombre de sénateurs PC, PS et EELV qui avaient été pronds à taper sur la stratégie des députés de la France Insoumise, de leur stratégie d'instruction, et bien finalement, comme il y avait le 7 mars et comme les organisations syndicales appelaient le 7 mars à mettre le pays à l'arrêt, et bien ces mêmes sénateurs qui nous avaient tapé dessus dans des termes plus ou moins sympathiques, et bien finalement, ont adopté la même stratégie, obligeant du coup le gouvernement à utiliser, là aussi encore un artifice antidémocratique, à utiliser ce qu'on appelle le vote bloqué, c'est-à-dire que vous pouvez déposer tous les amendements que vous voulez, ils sont présentés, mais ils ne sont pas votés, donc ils servent à que d'affaire, ils servent à rien, et donc au bout du bout, on se prononce simplement sur le projet de réforme. Et on arrive comme ça à la situation qu'on a découverte, donc qui a explosé plus exactement jeudi, donc il y a deux jours, l'utilisation du 49 terres. Vous avez suivi, parce que la presse s'en est fait l'écho, le déroulé des événements. Pour que le 49 terres soit utilisé, il faut que le gouvernement réunisse le Conseil des ministres. S'il ne réunit pas le Conseil des ministres, il ne peut pas, alors c'est un simple artifice, et puis c'est quelque chose d'automatique, on va dire, mais il doit passer par cette case, il doit passer par cet état. Les ministres ont été réunis au moins trois fois de suite, dans la matinée de ce fameux jeudi. La première réunion a lieu le jeudi matin à 8h15. À ce moment-là, Macron, c'est le monde, le Figaro, enfin c'est la presse qui l'a réunit, et sur la ligne, on va au vote. ils font voter. Et puis, ils font les calculs, ils les font dans tous les sens, et ils se rendent compte que c'est très 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 compliqué, et que leur avance est vraiment très 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 limitée. Ils convoquent une deuxième réunion, où là, ça commence très franchement à branler dans le manche, si on peut dire. Et en définitive, c'est à 14h45, après trois réunions consécutives, que, moi je l'ai appris par BFM, on s'apprêtait à rentrer dans l'hémicycle, et on apprend à ce moment-là que c'est donc le 49 Terre qui va être utilisé, parce que le gouvernement n'était pas sûr de détenir la majorité. Quels étaient les chiffres ? Moi, je n'en sais rien, mais en tout état de cause, ils s'exposaient à une situation de vote tellement à l'arrache que ça allait jouer peut-être qu'à une voix ou deux, voire peut-être étaient-ils tout simplement en minorité. Et donc, ils décident d'utiliser l'article 49.3. Et donc, aujourd'hui, on est dans les suites de l'utilisation du 49.3. Et je considère qu'en ce point de vue, on est entré dans une nouvelle situation. On est entré dans une nouvelle situation parce que la réforme n'a, du fait de tout ce qui s'est passé et de l'obligation dans laquelle le gouvernement a été placé d'utiliser l'article 49.3, la réforme n'a aucune légitimité. La réforme est totalement illégitime. Et bien évidemment, le 49.3 amplifie la colère qui était déjà énorme contre la réforme des retraites. Peu de temps après l'utilisation du 49.3, on a vu et on s'y est rendu en groupe, on a vu la place de la Concorde se remplir de manifestants. Le soir, le jeudi soir, elle n'était pas entièrement remplie parce que la place de la Concorde c'est quand même assez gigantesque, mais il y avait au bas mot 30 à 40 000 manifestants et non pas les 6 000 annoncés par la police, c'était le bandeau en bas de l'écran sur BFM. Il y avait au bas mot 30 à 40 000 manifestants en place de la Concorde. Contrairement à ce qui a été dit, d'ailleurs, la manifestation était pacifique. Ce sont les charges des policiers, c'est l'utilisation des gaz d'acrimos et des canons à eau et des charges sans aucune retenue qui ont ensuite provoqué ce qui s'est passé dans la soirée et puis dans la nuit. Et puis, il y a eu des manifestations spontanées un peu partout et ces manifestations continuent depuis. Il y en a eu hier, il y en a eu aujourd'hui. Aujourd'hui, à Paris, je ne sais pas comment ça se passe puisque je n'y suis pas. mais... Pardon ? C'est un théorique. C'est un théorique. C'est un théorique. C'est un théorique. Ah bon ? Avec l'écumigène, dans le théorique. C'est pas bien. Bon, ben donc, c'est parti, quoi. Donc, on est dans cette situation-là et tout indique que ça va continuer et que même ça va s'amplifier. avec l'utilisation du 49-3, Macron, totalement isolé, t'as parfaitement raison de le dire, a jeté des litres et des litres de kérosène sur une situation qui était déjà... qui a la suive de jouer le rôle de fusible. Le fusible est déjà cramé, d'ailleurs. Elle est en sursis, Elisabeth Borne. Le compte à rebours est enclenché. C'est absolument inévitable. Ce gouvernement, aujourd'hui, plus personne ne le calcule. Mais ça, ça veut dire quoi ? Ça veut dire que, du coup, la colère remonte directement, se dirige directement contre le chef de l'État lui-même, contre Macron, contre le monarque. Et d'ailleurs, je note que beaucoup, aujourd'hui, sur les plateaux, à la radio, dans la presse, pointent de plus en plus. Ça n'est pas nouveau. Les gilets jaunes avaient déjà beaucoup ciblé et à juste titre le caractère monarchique de Macron et de la Vème République. Mais là, c'est repris par beaucoup. Et cet aspect-là ne peut, évidemment, que se renforcer. Et de la même manière, cette colère, par définition, eh bien, elle remonte aussi contre, elle remonte contre Macron. Mais Macron, c'est quoi ? C'est le personnage le plus puissant d'institutions dont, je l'ai dit, les institutions de la Vème République, dont le caractère antidémocratique saute à la figure de tout le monde. On en est au 11ème 49-3 en l'espace de trois mois. C'est énorme. Pour résumer les choses, on a un gouvernement réduit à une tête d'épingle qui gouverne contre le pays. Bon, ben ça, vous n'y pouvez rien, mais ça, ça ne peut que déboucher sur une situation explosive. c'est inévitable qui, de fait, pose déjà la question des institutions, de leur caractère antidémocratique et donc la nécessité de les renverser, la nécessité de les balayer et de donner la parole au peuple pour qu'ils se dotent d'institutions réellement démocratiques. Alors, à partir de là, j'allais dire qu'est-ce qu'on a à faire ? D'une certaine manière, les travailleurs nous donnent la réponse. Les mobilisations qui ont lieu depuis jeudi, dont je pense qu'elles sont amenées à continuer et à s'amplifier, même si je ne doute pas une seule seconde que le gouvernement va s'employer de son côté, il le fait déjà, à réprimer, à intimider. j'étais hier soir à la porte d'un commissariat dans le centre de Paris, dans le premier arrondissement, parce que des jeunes, des étudiants de Tolbiac qui s'étaient rendus après leur assemblée générale en cortège au centre d'incinération d'ivrie qui est occupé depuis maintenant 15 jours par les travailleurs en grève, eh bien, ont été chargés par la police, certains ont été interpellés, placés en garde à vue, et dans ce cas-là, c'est 24 heures, parfois renouvelées pour 24 heures supplémentaires, de garde à vue pour des jeunes de 17, 18, 19 ans, parce qu'il s'agit en définitive de terroriser. Nul doute que le gouvernement va tenter d'appuyer sur ce bouton, mais il le fait dans une situation où, encore une fois, il a la majorité contre lui. Et ces mobilisations, elles s'inscrivent, par ailleurs, dans un contexte, dans une situation où, s'appuyant sur l'unité syndicale dont j'ai parlé tout à l'heure, des secteurs entiers ont décidé la grève. Et cette décision de recourir à la grève, à la grève reconductible, à la grève jusqu'au retrait, est totalement légitime et nous la soutenons totalement. Soutien total aux éboueurs en grève, soutien total aux cheminots, aux travailleurs de l'énergie, aux travailleurs des raffineries. Au moment où nous parlons, il y a deux des six raffineries de ce pays qui ont été mises à l'arrêt total. J'ai vu ce matin des responsables CGT de cette branche, de la branche pétrole, de la fédération de la chimie, qui disaient il faut se préparer à ce que si j'étais les gens, je commencerais à faire des pleins d'essence parce que la situation risque de se tendre et de se durcir. Et moi, pour être tout à fait clair et tout à fait concret, c'est ce que j'appelle de mes voeux. Ce gouvernement ne nous laisse pas d'autres solutions. Ce que j'appelle de mes voeux, là je dis je, mais je peux parler au nom du groupe parlementaire auquel j'appartiens. Ce que j'appelle de mes voeux, c'est que la grève qui est l'arme des travailleurs face à un gouvernement qui n'entend rien, qui est sourd comme un beau, ce que j'appelle de mes voeux, c'est que cette grève s'étende et qu'elle se généralise pour le contraindre à reculer. J'ai vu, comment dire, hier, que dans certains secteurs, notamment dans le secteur des ports et docks, qui ont un pouvoir de blocage évidemment considérable, eh bien, la fédération CGT de cette branche appelle à bloquer les 21, 22, 23 et à continuer si nécessaire après la grève du 23. Donc, je le dis, je le répète, moi j'appuie totalement et sans réserve ces processus, ces mouvements, je souhaite qu'ils s'amplifient parce que je pense, et c'est pas que moi qui le dis, je pense que c'est le moyen pour faire reculer Macron, d'ailleurs, Macron lui-même le dit, s'il ne le dit pas directement, en tout cas, ses plus proches conseillers le disent, l'opinion qui n'est pas spécialement un journal rouge, puisque c'est un journal patronal, faisait, citait l'autre jour, un conseiller de l'Elysée qui disait la chose suivante, la seule chose que redoute le chef de l'État et qu'il fera reculer, c'est une situation de blocage du pays. Alors, les mobilisations qui se multiplient là depuis 48 heures, les ronds-points dont vous avez parlé, ça rappelle une autre période assez récente qu'on a soutenue à fond également, les grèves qui cherchent à se multiplier, eh bien, tout ça, si ça conduit au blocage du pays, je pense que c'est à même de faire reculer Macron et c'est ce qu'il faut faire parce qu'on veut tous le retrait de cette réforme. Et quand je dis qu'on soutient ce mouvement et ce processus, c'est très concret, alors vous imaginez bien que ce n'est pas un député qui a le pouvoir de déclencher la grève. Bon, ça se saurait. En revanche, il peut utiliser les tribunes dont il dispose pour relayer ce message, ce que nous avons fait, y compris à l'Assemblée à chaque fois qu'on en a eu l'occasion. Et ce qu'on fait aussi très concrètement via l'outil des caisses de grève, parce que la grève par définition, surtout aujourd'hui, ça demande aux travailleurs des sacrifices inouïs que beaucoup ne peuvent pas se permettre. Alors la question des caisses de grève, c'est une question absolument centrale. Moi et mes assistants parlementaires pour alimenter cette caisse de grève depuis le 7 mars, on reverse l'intégralité moi de mon indemnité parlementaire, mes assistants parlementaires de leur salaire pour alimenter cette caisse de grève et la semaine prochaine, j'irai au dépôt RATP qui est le plus proche de chez moi pour faire un chèque aux travailleurs de la RATP qui bloquent leur dépôt de bus. C'est pas grand chose, mais en même temps, ça doit être fait et par ailleurs, et je le souligne quand même avec une certaine fierté parce que des travailleurs et des syndicalistes me l'ont dit mais je sais qu'ils l'ont dit à d'autres députés RFI, c'est quand même rare de voir des députés qui ne trahissent pas ceux qui les ont élus. Donc, je signale ça parce qu'il y a un point commun entre l'attitude entre d'une part la campagne qu'on a menée aux législatives, une campagne sur une ligne nette de rupture. Le mandat qui nous a été confié, c'est la rupture. Et donc, l'attitude qui a été la nôtre pendant les débats à l'Assemblée nationale, ça a été de la même manière une attitude de rupture et peu importe ceux qui voient un problème et qui trouvent qu'on parle trop fort et qu'on est dégradé. Et ce qui va avec, c'est ce que je viens d'expliquer sur le terrain du soutien aux mobilisations et du soutien à la grève. Donc, je l'ai dit, on est entré dans une situation qui risque fort de déboucher sur une situation explosive. Je ne vais pas ici me livrer à des pronostics, mais il est clair que là, comment dire, tous les ingrédients d'une confrontation majeure, quand même, sont en train de s'accumuler. Et pour notre part, on y est prêt et vous pouvez nous faire confiance pour rester sur la ligne qui est la nôtre depuis la campagne, la dernière campagne électorale, une ligne nette de rupture, aucune concession, aucun soutien sous quelque forme que ce soit à ce gouvernement et à cette politique, mais au contraire, l'affrontement contre ce gouvernement pour le contraindre à reculer. De toute façon, c'est lui qui nous y contraint. Et je voudrais conclure sur un point parce que j'ai dit tout à l'heure que cette réforme est illégitime. Et ça, c'est le fait majeur et central de la situation. Et pour illustrer à quel point cette réforme est illégitime, j'ai cité tout à l'heure toute une série de chiffres sur les profits faramineux des multinationales. Mais je voudrais donner un autre exemple qui est un exemple qui est tout sauf anecdotique. Je disais tout à l'heure, ils nous cassent les pieds pour ne pas dire autre chose, pour 12 milliards qui manqueraient dans les caisses de retraite à l'horizon 2027. Mais j'attire votre attention sur le fait qu'il leur a fallu quelques minutes seulement pour trouver 413 milliards pour le budget de l'armée, pour les dépenses militaires et disons-le clairement pour la guerre. Ce gouvernement a remis à tous les parlementaires à la fin de l'année 2022 un document qui s'intitule la Revue Nationale Stratégique. La Revue Nationale Stratégique, elle fixe les grandes orientations gouvernementales en matière de politique militaire. Et il y a plusieurs considérants bien évidemment dans ce document qui est un document de quelques dizaines de pages. Il y a des considérants sur lesquels je vais revenir concernant bien évidemment la situation à l'échelle internationale. Et puis il y a plusieurs chapitres et le troisième chapitre de cette Revue Nationale Stratégique c'est nous devons nous orienter, nous devons orienter la politique de la France vers l'économie de guerre. Alors camarades il faut être clair, l'économie de guerre c'est très concret, c'est très simple. Tout, absolument tout doit être subordonné aux impératifs du budget de l'armée, aux impératifs du budget de la défense. C'est très concret. Je vais redonner un exemple que je tire de ma circonscription et vous comprendrez tout de suite que les exemples que je vais prendre vous pouvez les plaquer et vous pouvez les appliquer partout. Dans ma circonscription à Clichy-sous-bois encore une fois à la rentrée prochaine il y a 17 fermetures de classe dans le premier de l'eau. Dans ma circonscription il y a un hôpital l'hôpital de Montfermeil où il manque 90 lits parce que il y a 60 postes d'infirmières qui ne sont pas pourvus. Bien. Et bien ça ça doit continuer et ça doit même s'aggraver parce que tout doit être subordonné ça pour ça il n'y a pas d'argent. Pour les hôpitaux qui sont à l'os pour l'école publique qui est en train de couler et de faire naufrage pour la jeunesse j'y reviendrai après pour la jeunesse qui est touchée plein fouet par cette politique il n'y a rien et il n'y a même moins que rien. Il faut continuer à sabrer dans les dépenses. Tout ça pour pouvoir donner 413 milliards pour le budget de l'armée. Donc la réforme des retraites il y a un lien direct entre la réforme des retraites et puis ce contexte de marche à une économie de guerre. Et d'ailleurs j'attire votre attention sur le fait que depuis quelques jours et quelques semaines les articles dans la presse sur ils ne s'en cachent plus parce que j'ai cité la revue nationale stratégique mais personne ne connait la revue nationale stratégique y compris pas tous les parlementaires mais en revanche dans la presse depuis quelques jours et quelques semaines les articles se multiplient pour justifier cette marche à l'économie de guerre. Ça intervient dans un contexte vous le savez tous je ne vous apprends rien qui n'est pas n'importe lequel. Au moment où on parle au moment où on se réunit la guerre fait rage en Ukraine il y a et les chiffres risquent malheureusement fort d'être sous-estimés et minimisés il y a 150 000 victimes des deux côtés. Il y a 150 000 victimes du côté ukrainien au bas mot il y a 150 000 victimes du côté russe et du côté de ces jeunes soldats russes qui sont envoyés à la boucherie. Ce gouvernement le gouvernement d'Emmanuel Macron nous dit il n'y a pas d'autre solution face à cette situation que de continuer à livrer des armes. Il n'y a pas d'autre solution que de continuer les sanctions contre la Russie. Sanctions dont les oligarques russes au pouvoir ces mafieux atroces ces criminels qui sont au pouvoir au Kremlin ne subissent pas les conséquences ne vous inquiétez pas c'est pas Poutine et les oligarques dont il est le représentant qui en subissent les conséquences ceux qui les subissent c'est le peuple russe. Et il faut renforcer la place de la France dans l'OTAN. Alors moi je me pose une question où est-ce que tout ça va nous conduire ? On est dans une situation qui est quand même éminemment dangereuse. A force de jeter de l'essence sur un brasier malheureusement je crains fort que ça me débouche qu'à un moment donné ça me dérape et ça me débouche sur une situation totalement incontrôlable. Alors j'ai déjà exposé exprimé la fierté qui est la mienne d'appartenir au groupe parlementaire à l'EFI. Ce groupe parlementaire lorsque la résolution sur la guerre en Ukraine a été présentée au Parlement français résolution qui était une résolution belliciste une résolution guerrière. Il faut amplifier les livraisons d'art. Vous avez vu où on en est rendu. Il faut livrer des chars lourds on parle même maintenant de livrer des avions de chasse. Bientôt nous parlerons de missiles enfin où on est. le groupe parlementaire à l'EFI manifestant par là son refus d'approuver cette escalade dont on ne sait pas sur quoi elle peut déboucher sinon sur le pire. Le groupe parlementaire à l'EFI a décidé de s'abstenir et je pense qu'il a une raison. Moi pour ma part tirant les conclusions de la caractérisation qu'on a faite de cette résolution derrière j'ai dit ce sera sans moi enfin non seulement j'approuve l'abstention mais j'irai même plus loin et je vais voter contre. J'en ai informé mon groupe parlementaire avant et ça n'a posé aucun problème je tiens à dire. Donc on est dans cette situation une situation lourde de tous les dangers et tu as parlé de la situation qui est faite à la jeunesse la situation qui est faite à la jeunesse elle s'inscrit là-dedans elle s'inscrit dans cette situation. Moi il y a un truc que je ne supporte pas j'ai été prof j'ai enseigné pendant 20 ans voir que j'étais prof en lycée prof de français j'ai préparé des élèves au baccalauréat voir qu'aujourd'hui d'une part passer le bac c'est devenu une épreuve extrêmement angoissante pas parce que comme tout le monde il y a encore quelques années les élèves se posent la question est-ce qu'on l'aura ou est-ce qu'on l'aura pas ce bac non c'est pas ça la question qui se pose c'est est-ce qu'on va passer par la moulinette est-ce qu'on va être broyé par la moulinette de parcoursu aujourd'hui on est dans une situation où quand vous êtes bachelier avant vous accédiez automatiquement vous pouviez vous inscrire dans la formation de votre choix d'enseignement supérieur ça c'est terminé je vous donne un chiffre il y a 300 000 jeunes cette année à la rentrée de septembre 2022 qui bien qu'ayant pu s'inscrire à l'université n'ont pas pu s'inscrire dans la filière de leur choix quand j'ai rencontré la directrice de l'hôpital de Montfermeil dont j'ai déjà parlé elle m'a dit monsieur le député il y a encore quelques années avant que le parcoursu existe j'avais dans mon hôpital une cohorte chaque année d'une trentaine d'élèves intérieures monsieur a parlé de manifestation interdite et en fait une manifestation interdite n'existe pas pourquoi ? parce que le droit de manifester est inscrit dans la loi et donc on a le droit de manifester quand on veut ou on veut simplement en prévouvant monsieur le préfet il faut prévenir et donc il envoie les CRS uniquement s'il y a trouble la norme en public ou en ce qu'on peut mais messieurs là vous avez le droit de manifester la loi vous autorise la balicester oui je suis entièrement d'accord avec tout ce qui a été dit par contre ce qui m'étonne un peu c'est qu'en tant que député en tant que parlementaire tu n'es pas évoqué dans les armes pour combattre Macron et ses réformes l'arme parlementaire justement et notamment la demande de référendum d'initiative partagée qui est tout à fait faisable étant donné qu'il faut réunir un cinquième des parlementaires alors parlementaires ce n'est pas seulement les députés c'est aussi les sénateurs ce qui fait 925 personnes donc 20% un cinquième ça fait 20% ça fait 185 parlementaires et ça on y arrive facilement et après il faut réunir un cinquième des inscrits sur les listes électorales soit 4 700 000 voies et donc ça aussi c'est faisable étant donné la impopularité de la réforme des retraites donc j'étais un peu étonné que tu n'en parles pas étant donné que ça a l'avantage cette procédure de bloquer la réforme des retraites pendant au moins 9 fois c'est à dire le délai qu'on aura tous en tant que militants chacun dans son coin et tous ensemble ou je sais par exemple pour réunir ces 4 700 000 voies donc je pense qu'il y a ça comme arme et il y a une deuxième arme aussi qui va arriver très vite après demain lundi c'est les motions de censure qui vont se présenter et là par contre je vais peut-être dire une chose qui ne va pas faire l'énalité et qui va être qui va peut-être jeter un poids mais je suis absolument je m'adresse donc aux parlementaires je pense qu'il est absolument essentiel de voter toutes les motions de censure qui se présentent à partir du moment où le texte est clair où il rejette la réforme des retraites et il appelle le retraite que ce soit le rassemblement national ou n'importe qui si on dit la même chose on fait la même chose d'autant plus que là si on fait le décompte il n'est pas impossible avec les non-inscrits avec d'autres d'autres personnes en dehors de la NUPES et de l'IRN qu'on puisse arriver peut-être pas à la majorité mais ça pourrait être une arme mais enfin personnellement je pense plutôt que le référendum d'initiative partagée ce serait plus une arme immédiate qui redonnerait de l'espoir parce que moi je suis retraité alors évidemment je pourrais dire j'en ai rien à faire de tout ça mais je côtoyais quand même pas mal d'actifs et je sais que les gens ce qu'ils veulent vraiment c'est qu'on bloque ce truc là donc il y a évidemment les mobilisations toutes les mobilisations ça il faut il faut évidemment appuyer sur le champignon là dessus mais et aussi les armes parlementaires dont on dispose et nous c'est de là voilà je vais un tout petit pour prendre la défense quand même de l'ugue c'est qu'il fallait pas faire de sans faire la madgame des choses il fallait pas non plus faire les mesjourées mais on a connu ça aussi dans les gilets jaunes quand on est rentré dans les gilets jaunes nous qui étions assumis on est rentré dès le départ le but c'était évidemment vous savez quand on a rencontré des gens qui avaient pas forcément les mêmes tendances que nous bien loin de là d'ailleurs surtout dans un secteur comme le nord de l'homme et donc on savait très bien qu'on avait un gros travail aussi pour convaincre voilà et donc c'est ce qu'on a fait on a fait énormément d'actions on a fait conférences on a fait pas mal de choses comme ça on a fait venir des spécialistes et que ça a sur place on a fait vraiment des trucs intéressants et dès le départ d'ailleurs trois semaines après quasiment on commençait déjà notre travail et donc c'est pour dire qu'il ne faut pas non plus se fermer la porte parce que par rapport à quelque chose qui effectivement n'engage à rien on n'engage ni on a su le pouvoir en place on l'entend parce que non plus je ne regardais plus la télé et je n'écoutais plus la radio tu l'entends mais là en ce moment j'écoute un peu ce qui se dit parce que évidemment ce qui fait très peur c'est quand même de la France nationniste on entend des choses incroyables en ce moment mais ça vaut le coup d'entendre mais c'est vrai qu'en fait on a affaire évidemment à un gouvernement bonapartiste par son nom c'est l'histoire je nous le montre l'histoire explique tout même si quelquefois l'histoire emmerde les autres comme on dit parfois mais l'histoire rapporte tout elle raconte tout et je voudrais revenir quand même à un événement qui a eu lieu on avait créé ou un collectif sur le nord quand il y a eu le phénomène du protocole sanitaire parce que le protocole sanitaire je pense que c'est là dessus d'ailleurs ça a été un exercice pratique du pouvoir en place à ce moment là c'était de voir jusqu'à quel point on pouvait faire oublier le peuple mettre le peuple à genoux et je pense que là ils ont réussi quand même quelque chose d'assez fort on en est arrivé quand même à s'autosigner des autorisations sorties je trouve que c'est du jamais vu dans l'histoire du jamais vu et c'est vrai aussi qu'avec nous on a démarré ce protocole là enfin ce politique là sur le protocole sanitaire qui avait lieu dans l'enseignement et lorsqu'on étudie très peu de personnes ne regardaient ce protocole mais le ministre de l'éducation quand il l'a pondu moi j'y voyais des propos réels j'avais l'impression d'être retombé en 1923 ré-étudier le texte vous verrez que c'était très grave voilà donc déjà il y avait une façon de forger l'esprit des gens et je pense que là en ayant mis autant de force dans ça et en ayant réussi son coup finalement je pense qu'il était il pensait qu'il pouvait aller encore plus loin dans ces réformes avec ce deuxième quinquennat et là bravo bravo pour le travail que vous avez fait parce que au niveau des députés parce que vous avez été fidèles effectivement à l'idée de la France insoumise à l'insoumission qui est un terme quand même qui historiquement a une connotation importante voilà elle peut dire quelque chose d'insoumission elle ramène à l'histoire de l'Algérie et donc tout ça c'est important de le savoir c'est important de dire aux jeunes aujourd'hui que nous les yeux là on est conscients de ce qui s'est passé on sait pourquoi ça s'est fait il y a un rappel historique dont on est capable de comprendre le message et je pense que là il y a quelque chose de grave parce que lorsqu'il y a une crise très grave ça peut se terminer par une guerre on l'a vu dans les décennies qui ont précédé évidemment De Gaulle mais enfin les gouvernements etc mais c'est vrai que ce que tu as dit aussi tout à l'heure était important c'est de dire que les gouvernements successifs en fait après guerre quels qu'ils soient n'ont peut-être pas non plus fait leur travail et c'est vrai qu'il ne s'agit pas de dénoncer qui que ce soit mais c'est dommage que la gauche ne se soit en Paris de ça dès le départ pour sortir de cette cinquième république qui est encore une fois une république bonapartiste et qui donne tous les pouvoirs au président c'est terrible là on en est moi il n'y a rien qui me surprend de ce qui arrive aujourd'hui il suffit simplement de dire l'histoire voilà donc je voudrais simplement dire qu'aux jeunes on ne va pas vous laisser tomber et c'est bien de voir les jeunes aujourd'hui par rapport au mouvement des gilets jaunes qui a eu du mal quand même on a eu beaucoup de mal mais on a beaucoup morflé mais beaucoup morflé il y a eu des choses séries qui se sont passées et j'ai pas envie que ça vous arrive à vous et j'espère que ça va aller très vite pour faire tomber ce gouvernement dans la justice c'est la capacité de travail des députés de gauche maintenant c'est à dire que est-ce que ça ça fait pas peur on a l'habitude de députer et de sénateur qui vu de mon côté ne foutent rien ou ont l'habitude de pas faire grand chose et là ils se retrouvent face à des gens qui s'intéressent qui s'impliquent et qui travaillent j'ai l'impression que ça met aussi le feu au plur je sais pas la pression en tout cas je sais pas si je le dis bien ou un genre de bordel du coup est-ce que vous voulez pas travailler un peu plus vas-y oui moi c'était sur comment faire battre Macron voilà mais par rapport aux options par rapport aux options tu veux dire physiquement non 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 comment battre comment faire tomber cette réforme et moi je m'interroge sur la stratégie de l'intersyndicale que je trouve pour l'instant est très unie on a bien expliqué avec la montée en puissance mais on voit qu'on arrive quand même à un bout et j'ai envie de dire si elle n'ait pas eu le 49.3 si la réforme était passée avec une voix près moi je sentais bien que la tonalité des communiqués de l'intersyndicale commençait un petit peu à retomber et qu'on allait retomber ensuite peut-être dans une solution type référendum mais ça j'ai peur que ce soit un peu la fin du mouvement or il y a une autre voie qui se dégage depuis 49.3 c'est les maniques sauvages c'est à dire l'extension de la grève les secteurs qui partent et j'ai envie de dire le dépassement des consignes de l'intersyndicale parce que de s'appuyer sur une intersyndicale que moi j'ai connue en 2003 qui m'a fait faire un mois de grève pour rien parce qu'on a été battu ensuite en 2010 par 14 journées de grève il y avait aussi une intersyndicale ça ne s'amène pas à un retrait du gouvernement voilà moi je ne crois pas trop aux motions censure je ne pense pas qu'elle passe je pense qu'ils vont trouver des accords dans le week-end enfin j'espère qu'elle passe mais bon si elle ne passe pas je ne pense pas que ce soit de changer l'initiative des centristes d'essayer de rassembler je trouve que c'est intéressant mais bon j'ai peur que les cadeaux à la droite ça fonctionne et qu'ils arrivent à faire passer à ce qu'elle ne passe pas et qu'après la seule solution ça va être le débordement et je crois que c'est dans le débordement qu'on fera reculer Macron et pas autrement l'extension de la grève le débordement moi c'est les gilets jaunes qui ont obtenu des choses quand il y a eu le CPE on a obtenu des choses en 86 quand les manifs étudiantes ont débordé les cadres syndicaux c'est là qu'on a fait reculer le gouvernement et pas dans des mouvements on va dire soit que dans l'excès parlementaire parce que ça ça nous mène sur une logique parlementaire qui n'est pas faite pour faire gagner le mouvement social et on va encore se retrouver avec une défaite le problème c'est la 5ème on va voter la motion de censure au passage tout indique c'est pas une ruse de ma part quand je dis ça mais tout indique qu'en fait on verra bien il y a 3 motions de censure qui ont été déposées je pense qu'on s'oriente vers le vote d'une motion de censure puisque c'est la motion transpartisane déposée par le groupe je ne me rappelle jamais ce que signifie l'acronyme je sais qu'il y a indépendance outre-mer là-dedans par mon vrai en tout cas c'est un groupe centriste avec le député Charles de Courson qu'on commence à connaître qui ne manque pas de talent qui présente cette motion le RN a d'ores et déjà indiqué qu'il était prêt à retirer sa motion pour que cette motion transpartisane soit votée je vais me prononcer sur cette histoire de vote de la motion RN je ne vais pas esquiver la question en tout état de cause la motion qui a une chance de l'emporter peut-être peut-être c'est cette motion transpartisane déposée par l'autre puisque tous ceux qui sont intéressés à la votée ont d'ores et déjà indiqué qu'ils étaient prêts à la voter et qu'ils la voteraient je pense que le plus intelligent d'ailleurs serait qu'il n'y ait que celle-là ça règle tous les problèmes ça règle absolument tous les débats alors cette motion va-t-elle l'emporter ? on ne va pas faire de politique fiction si on m'avait posé la question la veille du 49-3 je l'ai dit tout à l'heure je ne sentais pas ça comme étant le scénario le plus probable je croyais qu'à l'arrache ils obtiendraient un vote majoritaire à quelques unités près mais qu'ils l'arracheraient quand même au bout du compte ils ont préféré utiliser le 49-3 alors faisant ça ils se sont enfermés dans une impasse mais c'est quand même ce scénario-là qui à mes yeux n'était pas le plus probable qui au bout du compte est sorti du chapeau vu le degré extrêmement instable de la situation il n'est pas exclu que la motion de censure soit adoptée alors depuis depuis ce matin là ou depuis hier hier soir sur toutes les chaises ils se livrent même des comptes qu'avant le 49-3 combien il manque de voix pour que ça passe etc moi je me dis que si ça passait alors là ce serait la solution la plus efficace et la plus économique parce que là le problème est réglé le gouvernement tombe et ça réforme avec donc là là on va se marrer y compris ça ouvre les vannes à une mobilisation plus forte pour régler un certain nombre de questions il dissout l'Assemblée bien sûr bien sûr et c'est en mieux c'est vrai qu'ils ont regardé tant que vous avez été les caisses de grève et pas l'URN parce que je pense qu'ils n'auront aucune preuve qu'ils ont été les caisses de grève en tant que député de montrer qu'ils sont plus proches de la population que l'URN pour ceux qui ont tendance à avoir l'URN ne risque pas de financer des caisses de grève ils sont contre la réforme aussi sur le papier oui enfin vous ne les voyez jamais dans les manifestations vous ne les voyez jamais sur un piquet de grève et vous risquez pas de les voir mais en tout état de cause ce serait le scénario le plus efficace moi c'est pas le scénario le plus probable mais étant donné l'instabilité de la situation je n'exclus rien j'ai vu que Pradié a dit cet après-midi que cette il n'était pas compté il y a encore quelques heures parmi ceux qui allaient voter la motion de censure mais qu'il a dit qu'elle méritait en réflexion j'ai vu que le député centriste lui il fait partie de la majorité gouvernementale qui s'est illustré l'autre jour sur le plateau de C'est à nous ou C'est à vous ou C'est je ne sais plus enfin c'est sur France 5 voilà c'est ça il s'est illustré en traitant les auteurs de la réforme de tête d'oeuf ces technocrates qui comprennent rien à rien et il avait d'ores et déjà annoncé qu'il voterait contre et là il a dit qu'il allait voter la motion de censure donc on peut avoir des surprises peut-être pas mais peut-être on verra sur la motion du RN moi je vous dis ma position que j'ai exprimé dans le groupe dès lors que l'objectif est clair je ne vois pas pourquoi comment dire enfin moi j'ai exprimé mon point de vue individuel j'étais plutôt favorable à ce que à ce que en définitive on la vote y compris parce que à chaque fois on a en face de nous Marine Le Pen qui du coup se fait un malin plaisir de voter d'appeler son groupe à voter ce qu'ils font d'ailleurs la motion de censure déposée par l'EFI et nous traite d'abominables sectaires etc etc maintenant moi sur cette question je ne prendrai pas le risque de mettre en danger le comment dire l'unité du groupe parlementaire à l'EFI parce que c'est très controversé en interne il y a des députés qui sont farouchement opposés et je respecte totalement leur point de vue parce que les Rennes on sait ce que c'est quand même c'est quand même un de leurs députés qui a dit à un de nos députés retourne en Afrique parce que moi j'y étais et il n'a pas dit qu'il retourne en Afrique il a dit retourne en Afrique c'est quand même c'est de là qu'on a à faire bon on a les mêmes salopards dans les rangs des macronistes au passage parce qu'on n'a pas besoin du Rennes pour faire passer non non mais c'est vrai on n'a pas besoin du Rennes pour faire passer la loi Asile et Migration qui est restée à l'heure du jour dans quelques semaines bon mais donc voilà moi je ne prendrai pas le risque d'autant plus qu'il y a cette motion transpartisane qui est la seule susceptible vraiment de l'emporter je ne prendrai pas le risque de mettre en danger l'unité du groupe parlementaire auquel j'appartiens voilà donc là j'ai donné la totalité de ma position là dessus sur la question du RIP je ne partage pas l'optimisme exprimé par certains d'entre vous j'avoue que je suis enfin j'avoue c'est pas que j'avoue mais je reconnais que je suis beaucoup plus proche de la position qui a été exprimée par le jeune au fond de la salle parce que vous savez ces institutions elles sont quand même remarquablement bien faites pour au bout du compte j'allais utiliser une expression extraordinairement vulgaire mais je ne vais pas l'utiliser si mais non 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 mais c'est fait pour faire en sorte qu'au bout du compte on soit toujours perdant quoi parce que bon alors déjà mon point de vue tient en deux temps premier temps ce n'est pas le moment de mon point de vue le ce n'est pas le moment de mettre en avant l'exigence du référendum d'initiative parlementaire partagé partagé quand enfin le rip quoi parce que vous n'y pouvez rien quand vous avez des des milliers de travailleurs qui s'engagent sur le terrain de la grève que la bataille fait rage que vous avez des gens qui descendent dans la rue malgré la répression dire qu'aujourd'hui la solution passe par là je n'y peux rien je ne peux pas m'empêcher de voir là dedans une diversion à la mobilisation qui a lieu qui existe sur le terrain maintenant tout de suite sur le terrain appelons les choses par leur nom de la lutte de classe bon moi je considère que c'est la lutte de classe qui va qui peut dénouer la situation je vois bien que je ne dis pas que c'est ce que vous faites mais je vois bien que notamment certains dirigeants politiques notamment Bruxelles pour le PC nous vantent aujourd'hui les mérites du référendum d'initiative partagée d'accord le même disait je ne souhaite pas que ça déborde je ne souhaite pas un débordement ben moi je souhaite qu'au contraire ça déborde je souhaite qu'à un moment donné la masse submerge les obstacles auxquels elle est confrontée et submerge ce gouvernement et le contraigne à retirer sa réforme et donc je pense que cette histoire de référendum d'initiative partagée le il y a des je ne dis pas encore que c'est ce que vous faites mais chez certains responsables politiques il y a des arrière-pensées qui me rendent extrêmement méfiant par ailleurs par ailleurs encore une fois ces institutions sont remarquablement bien faites déjà c'est le parcours du combattant le RIP mais c'est vraiment le parcours du combattant il faut réunir 4 700 000 signatures bon courage c'est pas 4 700 000 signatures sur tu mets ton nom ton prénom ton numéro de téléphone tu signes en face non 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 il y a un paquet de formalités à remplir il faut inviter on connait bien on l'a fait pour l'aéroport de Paris ouais je sais c'est un très bon exemple parce qu'on a obtenu 1 million de signatures et c'est très loin du compte et puis surtout en dernière attends je termine en dernière instance c'est pas pareil d'accord mais en dernière instance qui décide de le mettre en oeuvre c'est là que les institutions de la 5ème République sont miraculeuses le président de la République s'il ne veut pas en tenir compte il n'en tient pas compte alors on va se poser la question deux minutes en tiendra-t-il compte ? je suis à peu près certain du résultat donc par ailleurs ça repousse ça diffère j'en parlais on a eu cette discussion dans le livre il y a un député qui a utilisé je ne me rappelle plus qu'il l'a dit parce que tout le monde s'est exprimé là-dessus il y a un député qui a trouvé cette formule il dit mais en plus personne n'y comprend rien mais c'est vrai mais personne n'y comprend rien moi je me suis fait expliquer le machin j'ai eu un mal de chien à comprendre enfin je ne suis pas pressé moi de faire des porte-à-porte à Clichy sous bois à Montfermeil il y a Livry Gargan dans ma circo pour aller chercher ah ouais non sans déconner je pense que là de manière immédiate ce qu'on a à faire c'est ce que j'ai exposé dans mon introduction bon bref vous avez compris cette histoire là dans l'immédiat franchement je ne suis pas très chaud voilà hein mais d'ailleurs mais d'ailleurs mais d'ailleurs LFI a sorti avec ses autres partenaires de la NUPES un communiqué commun dans lequel qui moi me semble très bien équilibré qui commence par dire soutien total à la grève et qui consacre tout un paragraphe à la question de la grève et qui volontairement commence par ça parce que c'est la question prioritaire qui ensuite embraye sur la motion de censure et qui à un moment donné mentionne la question du RIP je pense que du point de vue de la hiérarchie des priorités c'est comme ça que ça se pose et c'est pour ça que ce communiqué d'ailleurs j'étais d'accord j'étais d'accord avec c'est pour ça